qui va accompagner les relayeuses, les allemands d'à l'extérieur, Patschke, Wagner, Müller et Wacken. Et puis il y aura évidemment, on va d'ailleurs pouvoir je crois, revoir chaque couloir tranquillement avec les Etats-Unis, Angela Williams, Christy Gaines, Inger Miller et Torrey Edwards, les Belges aux couloirs numéro 1, les Biélorusses aux 2, les Etats-Unis donc aux 3, les Russes aux 4 avec Fyodorová, Tabakova, Kislova et Kruglova, l'Ukraine aux 5, la France aux 6, la Jamaïque aux 7 et l'Allemagne à l'extérieur. Oui les passages, les passages vont être déterminants, Christine Aurore nous avait paru totalement retrouvée en demi-finale, elle est très très vite, c'est uniquement une question de passage Patrick. Prêt ? Voilà, c'est parti, Patricia Girard pour l'équipe de France, Patricia qui va aller chercher Muriel Urtis, elle est partie comme une folle Patricia, allez, allez, attention au relais, c'est assuré, c'est passé, Muriel Urtis dans la ligne opposée contre les Etats-Unis avec Kirstie Gaines, Muriel dans la ligne opposée qui fait l'effort, qui revient, allez c'est super Muriel, il faut passer à Sylviane, oui ça passe, Sylviane au-dessus, allez Sylviane dans le relais, il vient dans le virage, il vient d'Urtis, c'est mieux de Félix qui se bat, il va chercher Christine, allez Christine, allez Christine Aurore, allez, allez, Christine Aurore, contre les Etats-Unis de Manchester, allez, 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 ça va passer, et ils sont champions du monde, champions du monde, 41-78, record plus mérisé, les Français sont champions du monde. C'est génial ce que j'ai fait, c'est bien, c'est bien. Deuxième médaille d'or pour l'équipe de France, extraordinaire, Girard, Urtis, Félix, Aron, entre dans l'histoire, elles sont champions du monde. Les Etats-Unis, pourtant Bernard était en tête au quatrième. Ils ont fait des passages, Patrick, extraordinaires, et je peux vous dire que Christine a été, a été comme un avion, non mais sérieux, sérieux, on l'avait sentie en demi-finale, parce qu'elle est revenue sur, et bien il y avait Touri-Edouard, c'est quand même en face, hein ? Oui, la vice-championne du monde du 100 mètres. C'est sa petite revanche à Christine, de la finale. C'est sa grande revanche à Christine, très grande revanche. Bravo les filles, super. La France, 41-78, les Etats-Unis, 41-83, et la Russie, 42-66. Les Françaises, David Mallarmes vous le disait, avaient gagné le bronze, elles avaient gagné l'argent, elles n'avaient jamais gagné l'or. Vous savez, de tous les temps, Patrick, c'est le quatrième temps de tous les temps, jamais effectué sur un relais, hein ? Vous avez raison, c'est énorme. 41-78. Bravo Philippe aussi, quand même, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés arriver à coordonner cette histoire de relais. Philippe, c'est Philippe Leroux. Bien sûr, entre les préparations individuelles de chacune, c'est toujours comme ça, c'est normal. Philippe, on te tire notre chapeau. Les Américaines abasourdis, Patricia Girard en fleurs. Patricia Girard est championne du monde. Eh oui, eh oui. 36 ans, Patricia, il a fallu attendre d'avoir 36 ans pour être championne du monde. Muriel Urtis, qui était déçue de son 200 mètres, Muriel. Elle était déçue. Sylviane Félix aussi, et puis Christine, qui avait été meurtri, mais très digne. Très digne dans le 100 mètres. Quel symbole, Patricia, c'est aussi de finir par une victoire collective quand cette équipe de France a été collective et quand tout le monde ici est ensemble, réunir avec ce public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?